Toujours plus d'actu sur PX1+. C'est un dossier compliqué de plus pour le gouvernement bruxellois après les débats sur la taxe kilométrique Smartmove, après la mise en place tumultueuse du Covid-Safe-Ticket, la campagne de vaccination moins réussie que dans les autres régions, après les difficultés à boucler le budget. Voici donc un débat de plus, l'interdiction ou non de l'abattage des animaux sans étourdissement préalable. C'est ce qu'on appelle l'abattage rituel. Il est déjà interdit en Flandre et en Wallonie. La mesure n'était pas dans l'accord de gouvernement. Mais le ministre du bien-être animal, Bernard Clerfailly, veut forcer le débat. Et il a mis le point à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement qui se tient ce jeudi. Vanessa Lullier. Oui, bonjour. En fait, ça risque d'être un gouvernement assez mouvementé. Donc le dossier de l'abattage rituel comme sens d'étourdissement, c'est un vieux dossier qui empoisonne la politique bruxelloise depuis de nombreuses années et que tous les politiques évitent dès qu'ils le peuvent. Mais avec les arrêtés de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne qui le rendent possible, Bernard Clerfailly, en tant que ministre du bien-être animal, a décidé de le mettre sur la table. Alors pour lui, la justice a fait son travail. Et il est donc logique d'en discuter, même si cela ne faisait pas partie de l'accord de gouvernement. C'est en tout cas ce qu'il nous disait la semaine dernière dans ce studio. On peut discuter d'une certaine modalité. On peut voir entre nous dans quel délai on compte le mettre en œuvre. Mais il me semble logique aujourd'hui, au nom du bien-être animal, qu'on applique à Bruxelles des règles similaires à celles qui sont en Flandre et en Wallonie et qui ont été approuvées par toutes les juridictions qui existent. Alors très clairement, Bernard Clerfailly, tout comme son parti, défi s'est positionné contre l'abattage rituel sans étourdissement. Il a rejoint l'arrêté de la Cour constitutionnelle disant que cela n'entrave pas la liberté de culte ou en tout cas pas suffisamment par rapport à la souffrance animale. Alors si Défi est très clair sur le sujet, c'est moins le cas de ses autres partenaires de majorité et notamment du PS. Les socialistes sont très divisés en interne sur le sujet. D'ailleurs, la députée Leïla Agic vous le confirmait la semaine dernière. Il n'y a pas d'accord. On va voir ce que Bernard Clerfailly va nous proposer. mais je ne suis pas certaine qu'il ait une majorité au Parlement pour le suivre sur cette question. Est-ce que le PS est favorable à une interdiction de l'abattage de son étourdissement ? Le Parti Socialiste bruxellois ne s'est jamais prononcé sur cette question et les discussions n'ont pas débuté, donc je ne peux pas répondre à cette question. On sent bien la difficulté de réponse de Leïla Agic. Et sur le plateau des experts de ce samedi 9 octobre, le bourgmestre de Saint-Gilles et ancien ministre président de la région bruxelloise Charles Piquet tenait un tout autre discours en étant tout de même très prudent sur la question. C'est un débat extrêmement dangereux et je pense qu'un travail de dialogue pour faire évoluer les choses aurait dû être mené depuis longtemps. Ça concerne notre génération aussi, ce n'est pas ça. Mais je pense que c'est un débat qui va amener probablement à des votes qui seront dirigés par un avis personnel. On va avoir sans doute des fractures, on va avoir des mauvais procès aussi, en disant que c'est anti-religieux. Moi, je suis connu pour avoir toujours dit, écoutez, les religions, ça fait partie de l'apaisement des relations sociales, etc. Et donc je ne suis pas du tout un anti-religieux, c'est bien connu. Mais je me dis que ce débat-là est un débat qui va peut-être vraiment pervertir les relations entre les groupes. Et d'un autre côté, je ne me cache pas, moi je suis pour l'étourdissement préalable, mais ça doit quand même être accompagné d'un travail de dialogue pour faire comprendre. Et ce travail a peut-être manqué. Maintenant, on est là. Alors, il n'y a pas coupé, est-ce que le débat n'est pas tranché ? Chez Écolo, c'est la même chose. Nous avons d'ailleurs contacté plusieurs députés verts pour connaître le point de vue du parti, mais aucun n'a trouvé le temps de nous répondre avant ce midi. Alors, pour éviter la crise, le gouvernement pourrait décider en fait de renvoyer le débat au Parlement afin qu'il y ait des discussions en commission, puis un vote en pleinière. C'est d'ailleurs le conseil que donnait Charles Piquet à Rudi Weurvoort. Alors, on verra dans la journée si le ministre président a suivi ce conseil. Voilà, et on suivra évidemment ce dossier dans nos prochaines éditions, le journal de midi et demi, bien sûr, et aussi le journal de 18h, pour savoir vers quelle direction ont finalement tourné les débats au sein du gouvernement bruxellois. Merci beaucoup Vanessa Lully. On parlera de viol tout à l'heure avec vous, aux alentours de 13h05.